Ce projet de démantèlement des portiques B2P3 est nécessaire afin d'accueillir le niveau portique HHMC. Puis, c'est un projet d'envergure pour Andel Réunion, de par sa complicité et des contraintes liées à l'exploitation portuaire. La prestation illustrée actuellement est la découpe et le levage d'un morceau de l'avant-bec pesant plus de 30 tonnes. Cette prestation a nécessité l'utilisation d'une mani-cage, un panier afin de transporter le personnel à plus de 70 mètres pour qu'il puisse réaliser la découpe et la manutention de la pièce. Les contraintes liées à la dégradation météorologique ont été suivies par nos équipes car toute opération a été stoppée avec un vent supérieur à 28 km heure. En effet, des moyens spécifiques ont également été nécessaires à la bonne réalisation de ce projet. Un bruit de 500 tonnes, un bruit de 400 tonnes, un bruit à tour mobile, l'utilisation d'une mannequin, d'un chargé de 16 tonnes, des camions et des semis. La complexité de ce démantèlement est d'abord liée au dimensionnement des pièces découpées et à manœuvrer, et surtout par le poids de ces pièces. En moyenne, il sera traité des pièces de plus de 20 tonnes, ainsi qu'une dizaine de pièces allant de 50 tonnes à 60 tonnes. On comptabilise donc plus de 300 morceaux découpés et traités avec plus de 2 000 tonnes d'acier à évacuer. Des contraintes liées à l'exploitation, c'est-à-dire de minimiser l'impact d'utilisation des surfaces au sol afin de limiter au maximum la gêne pour le déchargement des navires et du stockage des containers sur les terres pleines. Cette contrainte nous a obligés d'orienter nos calculs pour un démantèlement du portier dans sa position de stationnement, avec son avant-bec en position haute, générant ici une hauteur de travail de plus de 70 mètres pour les ouvriers. Ce chantier a nécessité une étude et une préparation minutieuse au vu de sa complexité. Toute cette préparation a été réalisée localement par notre officiel, tout le départ avec Kalishama, et appuyée par un bureau d'études. On peut également rajouter que des essais ont été réalisés sur une marquelle. Un élément est fier, fier de ses équipes et fier d'avoir pu réaliser ce chantier dans son ensemble, l'étude et sa réalisation sur le site, et bien entendu sans incident. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501